Je me présente, Galon Gauthier, comme le président l'a dit. J'ai 26 ans, né à Nice, formé à Nîmes, et j'ai évolué sur les deux dernières saisons à Orléans. Ça m'a permis de grandir, d'évoluer à ce niveau-là, de franchir un cap. Et aujourd'hui, voilà, une nouvelle aventure commence, un nouveau projet. Donc, très fier de faire partie de ce nouveau projet. Les dirigeants Nîmois ont voulu continuer sur ce qu'ils faisaient en gardant Paul, qui a fait une très belle saison. J'avais eu un discours à Noël qui était différent, mais aujourd'hui, la situation est clôt. Aujourd'hui, je suis Troyen, j'ai signé pour trois ans, et je suis là pour continuer ma progression et avancer. C'était, on va dire, la meilleure opportunité sur les possibilités que j'ai pu avoir. De suite, quand on m'a proposé le projet, j'ai tout de suite accepté, et je suis très, très heureux d'avoir fait ce choix. Et j'espère que ça sera payant pour la suite. On va dire que j'ai progressé à peu près dans tous les domaines. J'arrive maintenant à gérer un peu plus les situations sur le terrain, que ce soit sur les temps forts, les temps faibles. J'ai pris maturité, et puis même j'ai pris plus de place aussi dans la vestiaire. Avec l'âge, on voit les choses différemment. Donc voilà, c'est plein de petites choses qui ont fait qu'aujourd'hui, comme je le répète, j'ai bien avancé. Mais il y a encore pas mal de choses à avancer. Le coach, le nouvel entraire des gardiens, tout ça fera tout pour m'aider encore dans ma progression. Je ne suis pas là pour me comparer à ce qu'a fait Samassa sur les années précédentes ou l'année dernière. Ce sera à moi de faire le maximum l'année prochaine et de continuer sur ce que j'ai fait la saison passée. Et voilà, il n'y a pas de pression particulière. C'est un très joli coup. On avait pour ambition de prendre un gardien qui connaissait bien la Ligue 2, d'un âge relativement aguerri et avec pas mal d'expérience. Je crois que comme il l'a dit, il va grandir encore, mais il a pas mal de maturité. Dans son jeu, de ce que j'ai vu, c'est à la fois intéressant dans tout ce qui est le poste de gardien, mais aussi dans le poste de premier relanceur. Je pense que ça en fait partie. Je pense qu'aujourd'hui, quand il parle du maturité, c'est aussi notre premier relanceur. Il est garant de certaines choses défensives, mais ça part aussi offensivement presque de lui. On voit que le gardien moderne aujourd'hui est un gardien qui fait part à part entière de l'équipe. Et quand j'ai vu les images et quand j'en ai parlé avec lui, c'était vraiment ce que je voulais mettre en place. C'est pas un gardien à l'ancienne qui reste sur sa ligne et qui joue pas et qu'on balance des grands ballons devant. Aujourd'hui, on va essayer d'être le plus rationnel possible sans prendre de risques, mais en ayant quand même un gardien qui puisse nous permettre de jouer.